hello les amis bienvenue sur la mécanique selon boules donc toujours frisqué dans le nord donc petite vidéo sur les trucs et astuces aujourd'hui j'ai enfin vous faire découvrir la pompe d'amorçage que j'ai confectionné pour pour plus ou moins réamorcer les filtres à gasoil et vous verrez dans la démonstration elle est utile à plein d'autres trucs donc je voudrais commencer avant tout avant cette vidéo une petite dédicace comme d'habitude donc aujourd'hui c'est alors je prends mon petit billet pour pas faire de bêtises alors c'est opération dc i alors c'est notre ami benoît qui gère cette chaîne donc il ya pas mal de petites vidéos sur j'ai vu son entre autres base de vidéo sur la twingo sur une ford aussi et puis a créé sa propre borne d'arcade et je trouve ça plutôt sympa donc vous verrez il ya plein de petites vidéos sympa sympathique à regarder donc n'hésitez pas je vous mettrai le lien dans enfin sous la vidéo et je vous mettrai aussi un lien en fin de vidéo voilà alors lui faire un petit coucou et puis ça lui fera plaisir il mérite voilà en ce qui concerne ben voilà la dédicace est terminée nous allons voir tout de suite ensemble la démonstration de la pompe donc voilà c'est parti pour vous parler un peu de la pompe d'amorçage alors tout d'abord ben deux pinces crocodile conviendra fixer sur la batterie du véhicule que vous devrez utiliser j'ai protégé par un par un fusible j'ai envie dans le futur de d'ajouter un petit interrupteur sur un support enfin je verrai bien comment pour dire de pouvoir enclencher ou couper la pompe à notre souhait donc cette pompe elle est elle a été récupérée donc c'est une pompe d'occasion que j'ai récupéré sur une laguna dci ou une safran je sais plus c'est celle qu'on trouve dans dans la joue d'elle compartiment moteur voilà j'ai monté de chaque côté un tuyau transparent donc c'est fait exprès c'est justement pour pouvoir voir le le gasoil circuler et de ce fait comme ça on peut voir si vous êtes le gasoil est passé dans le filtre ou il n'est pas encore passé donc vous verrez que j'ai adapté des des genres de supports que je récupère un petit peu partout quand je fais des changements d'araignée sur les 1,4 hdi ou tout autre donc à chaque fois que j'ai l'occasion de récupérer des petits raccords ça me permet de de modifier puis d'évoluer mon mon système donc c'est des petits raccords qu'on vient mettre dessus et après il suffit juste d'appuyer pour changer je vous compter ces deux raccords universels qu'on trouve donc sur les 1,4 hdi et ça me permettra au fur et à mesure de venir à rajouter des systèmes donc des systèmes que j'ai évolué au fur et à mesure donc là vous avez un système avec filtre à gasoil donc ça me permet de récupérer du gasoil dans mon bidon et de brancher ici et de l'injecter donc je vous fais voir vite fait la petite démonstration donc voilà comme ça le gasoil est aspiré et va pouvoir être injecté dans un filtre à gasoil donc je vous montrerai ça tout de suite après le système par lui même donc vous verrez que j'ai mis aussi une flèche sur le bidon c'est juste pour dire que une fois branché le plus et le moins le sens de la pompe fait que le carburant se déplace dans la pompe de cette façon ça nous permettra suivant les différents manipulations alors je vais essayer d'être précis ça nous permettra de voir si on prend le gasoil dans le bidon ou si on réinjecte dans le bidon c'est à dire que si on se branche genre sur si vous avez vu l'entretien de l'ac3 je viens prendre le gasoil du réservoir donc je pompe sur le filtre à gasoil et ça ça remplit le système jusqu'à quand le gasoil arrive ici et je le rejette dans mon bidon donc je le rejette par un tuyau tout simple je me branche là et je rejette dans le gasoil ça permettra par exemple si vous avez un filtre à gasoil à amorcer par aspiration vous le branchez dessus donc avec toujours c'est pareil c'est des petits raccords que j'ai plus ou moins fabriqué ça c'est le raccord pour brancher directement sur un filtre à gasoil 1,4 hdi dont je vais vous montrer tout de suite je vais en chercher donc voilà ce système là représente plus ou moins ce qu'on retrouve sur les 1,4 hdi ou même les 1,6 hdi c'est à dire que le filtre que vous venez de remplacer à gasoil vous rebranchez le tuyau d'arrivée du réservoir vous venez monter votre système sur le rejet vous activez la pompe et ça va pomper l'air jusqu'au moment où le gasoil va remplir le filtre et être injecté directement dans le bidon une fois que vous verrez le gasoil arriver par le petit tuyau transparent c'est que le filtre à gasoil il est rempli il vous suffira juste de débrancher les pinces ou si vous avez fait après comme moi l'évolution mettre un interrupteur vous coupez l'interrupteur vous débranchez votre filtre à gasoil et vous reste plus qu'à remettre votre connective dessus ça c'est un premier un premier système vous avez le deuxième montage donc ça ce qui servira plutôt à remplir les filtres à gasoil c'est à dire comme sur les audi sur certaines audi c'est compliqué ou des bm aussi où il faut plutôt remplir le filtre à gasoil parce que l'amorçage se fait au démarreur donc je vais vous montrer le deuxième système donc ici pour la deuxième méthode c'est nous allons pas remplir le gasoil par aspiration mais nous allons injecter du gasoil dans le filtre pour ce faire il suffit juste de modifier avec bon en faisant les montages et en remettant un filtre à gasoil toujours le sens de la flèche donc nous allons aspirer le gasoil qui est dans le réservoir qui va passer dans le pré filtre et qui sera injecté dans notre filtre à gasoil de façon à le remplir et une fois qu'il sera rempli ça va se déverser par le retour dans votre petit bac ou après vous toujours pouvoir faire une évolution c'est à dire que plutôt que le faire vider dans le bac vous faites un deuxième retour et puis ça remet le le gasoil dans dans le bidon donc ça permettra de ne pas de pas en mettre dans un bac de réinjecter ça dans dans le bidon et de ce fait une fois que le le gasoil ressort par ce tuyau là votre filtre à gasoil est plein de gasoil propre et vous pouvez le remettre sur le véhicule ça vous évitera de tirer sur le démarreur ou ou avoir des problèmes d'amorçage qui peut arriver dans certains cas voici la deuxième méthode de remplissage du filtre à gasoil alors je vous laisse voir plus ou moins le système donc j'ai modifié le sens de d'injection du gasoil donc c'est à dire que là on va le prendre dans le bidon il va passer dans le dans le filtre ensuite dans la pompe et sera injecté dans le filtre jusqu'à quand le filtre soit rempli et de ce fait que le gasoil ressort par le tuyau de retour qui pourra être réinjecté dans le dans le bidon ce que je n'ai pas encore fait il faudra que j'évolue système pour dire que ça fasse un circuit fermé voilà alors j'espère que vous avez compris le principe donc tout se joue dans le dans les raccords que vous viendrez mettre sur la pompe donc suivant si vous voulez servir de la pompe en système de remplissage ou en système d'aspiration le tout c'est d'avoir votre sens de sortie de la pompe et de ce fait vous pourrez faire vos assemblages vous même j'espère que ça a été simple en démonstration que c'est pas trop compliqué voilà ce système de pompe d'amorcer les filtres à gasoil à un autre rôle elle m'a déjà servi à de nourrice c'est à dire que j'ai rempli ce réservoir de gasoil je me suis rendu sur un dépannage où le véhicule était tombé en panne de pompe de gavage donc c'est à dire que la pompe de gavage ne jouait plus son rôle pour injecter le gasoil dans le compartiment moteur donc du ce fait j'ai dû déplacer le véhicule assez rapidement parce qu'il gênait la circulation donc je suis arrivé avec ma pompe j'ai branché mes deux passes à la batterie j'ai enlevé le raccord qui arrivait du compartiment réservoir et j'ai mis mon raccord à moi j'ai mis ma pompe en route et ça a permis de pouvoir déplacer le véhicule c'est à dire que ma pompe a remplacé le système d'origine qui était la pompe de gavage dans le dans le réservoir et ça a permis de déplacer le véhicule jusqu'à l'atelier pouvoir remplacer cette pompe de gavage donc ça vous permet aussi d'avoir un système de nourrice que vous pouvez mettre dans le compartiment où vous allongez les tuyaux vous pouvez même mettre ça dans l'habitacle avec des tuyaux plus longs et vous pourrez déplacer le véhicule ou alors il peut avoir l'utilité aussi la personne se trompe à la pompe à essence ça m'a déjà arrivé aussi elle met de l'essence à la place du gasoil donc plutôt que remorquer véhicule et gêner la circulation tout ça vous mettez du gasoil dedans vous branchez votre tuyau sur sur comment dire sur le moteur vous venez rajouter le tuyau de retour dans la nourrice et ça vous permettra de couper l'arrivée d'essence du réservoir où ils se sont trompés et injecter que du gasoil pour dire de vous déplacer le temps de vidange et réservoir et remettre du nouveau gasoil alors autre autre utilisation de ce système je suis prêt pour vendre un produit mais bon je préfère vous vraiment vous vous détailler vraiment l'utilité de ce petit moteur et ce qui de cette petite réserve j'ai me suis déjà utilisé pour vider un réservoir c'est à dire que il y avait plus de 60 litres dans le réservoir je crois et il fallait que je dépose le réservoir donc du coup plutôt que tu y aller par la trappe de visite où j'ai branché mon tuyau à l'arrivée gasoil compartiment moteur et avec le retour j'ai vidanger le réservoir j'ai pris trois trois bidons de 20 litres et ça m'a permis de vidanger entièrement le réservoir en passant par la pompe et non pas par la trappe de visite ou parfois vous avez des modèles où il n'y a pas de trappe de visite vous devez déposer le réservoir pour pouvoir accéder à la jauge à gasoil ou à essence et bien de ce fait vous pouvez vidanger votre circuit par le système d'origine donc qui arrive au niveau du compartiment moteur soit avant le filtre ou même après le filtre et vous pouvez vidanger votre moteur avec ce système là toujours pareil vous pincez ça à la batterie et la pompe elle va tourner mais vous suffit de vidanger votre circuit voilà dernière utilisation que vous pouvez faire avec ce système c'est j'ai déjà eu l'occasion aussi c'est de de faire un nettoyage injecteur avec donc plutôt que remplir le réservoir du plein de gasoil et ajouter l'additif vous remplissez votre bidon 10 litres vous mettez l'additif dedans et vous allez au plus près des injecteurs c'est à dire directement avant le filtre vous branchez sur le filtre à gasoil vous mettez le retour du filtre à gasoil enfin du moteur dans le bidon vous mettez en route de votre voiture avec la pompe branchée bien sûr et ça va venir injecter le le gasoil avec le produit directement au plus près des injecteurs ça va vous permettre de faire un nettoyage beaucoup plus rapide voilà si j'ai vu qu'il y en a qui manipulent enfin j'ai vu sur internet que là qui manipulent en mettant le produit directement plus plus simplement possible dans au niveau des injecteurs mais bon avec ce problème ce système là vous pourrez mettre quand même du gasoil et faire un nettoyage beaucoup plus rapide que si vous passez par par le réservoir et le plein voilà donc je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de la démonstration de ma pompe donc elle va encore évoluer bien sûr mais on m'avait beaucoup demandé des vidéos dessus donc c'est fait le plus le plus chiant c'est de récupérer tous les des raccords et faire vos montages différents souvent les raccords que vous avez besoin bon parfois il faudra juste à bout de tuyau et puis puis voilà après si vous trouvez des autres raccords à mettre ici le tout c'est d'avoir un système de connexion rapide et qui soit monté sur tous vos systèmes de tuyaux et de raccords donc voilà la démonstration du système de pompe que j'ai mis en place est terminée j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications j'espère que vous pourrez réaliser aussi ce montage n'hésitez pas si vous avez des questions ou même des idées à vous à rapporter sur mon prototype ou mon système n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires une demande qui a été évolué donc j'espère que tout le monde l'évoluera à sa façon n'hésitez pas si vous avez réalisé ce système et puis que que vous l'avez utilisé et que vous voulez me le montrer n'hésitez pas à aller sur la page facebook vous mettrez une photo de votre réalisation et ça me fera plaisir voilà alors que dire d'autre ben si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à cliquer sur la mécanique selon vous si vous avez vu cette vidéo s'il ya encore des personnes qui voient des vidéos mais qui ne pensent pas à cliquer sur sur le titre de la chaîne donc allez cliquer dessus ça vous permettra de voir des autres vidéos qui sont derrière et puis puis trouver peut-être celle qui vous intéresse le plus voilà sinon n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification ça vous permettra de d'avoir un petit message quand j'aurai mis une nouvelle vidéo voilà allez à très bientôt sur la chaîne de la mécanique selon boule